Et voici notre émission Attentats à la table 7, texte inédit de Pierre Boileau, grand prix du roman d'aventure, avec Fernand Fabre, Robert Cizani, Yvonne Farvel, Lucien Brulé, Jean Marconi, Robert Anton, Bernard Margelle, Jean-Louis Ruchon, avec Germaine Montero dans son tour de chant et Jacques-Élian et son orchestre. La fête foraine. Sur la place pour la Noël, quand les forains débris leur tente, l'odeur chaude des caramels et des berlangots à la menthe, emplit l'air de relents sucrés. Tandis que l'orgue d'un manège, sans nous faire face d'un arpège, d'ici le désert du et le désert du jour. Tandis que l'orgue d'un an, en fait, 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 l'orgue d'un an, en fait. Et avec qui ? Voulez-vous lutter ? Un mauvais garçon d'un an, en fait, l'orgue d'un an, en fait, l'orgue d'un an, en fait. Un mauvais garçon d'air nargois, pré-garde, tourner la chenille, gaietant le courant d'air sournois, Qui trousse les jupes des filles Sur des dessous mercerisés Puis il aborde une mignonne Qui s'appelle Marc ou bien Simone Est-ce que c'est un bonbon à niser ? La fête feraine souffre sa rengaine Que mon cœur, mon cœur a de peine Sur deux petits cochons, la fille et le garçon Échangent leurs cœurs et leurs noms Et la loterie, la ménagerie Ferme leur volet sous la pluie Près du corps, la fille, brillant Par ici, messieurs-là, au revoir et merci ! Bonsoir, Frida ! Bonsoir, Carl ! Oh, c'est merveilleux de vous revoir ! Mais, attendez que je vous regarde ! Oh, quelle bonne mine vous avez maintenant ! Oui, n'est-ce pas ? Madame, ce serait malheureux après un an de sanatorium Je suis guérie, Carl ! Complètement guérie ! Oh, que la vie est une belle chose ! Non, vous ne pouvez pas savoir, mais quand on a été comme moi... Je suis heureuse de vous retrouver ! Je vais reprendre ma place parmi vous ! Et comment vont les camarades ? Je ne suis plus au courant de rien ! Vous ne me parliez jamais de la cause dans vos lettres ! C'est que je ne voulais pas troubler votre cul ! Nous avons eu des coups durs durant cette année ! Conrad et Grégory ont été arrêtés ! Oh, les malheureux ! Ils n'ont parlé de rien, au moins ! Oui ! Vous les connaissez ! C'est la police française qui les a prises ? Oui ! Seulement Vladimir a demandé et obtenu leur extradition ! Ils ont été pendus là-bas, chez nous ! Nous les vengerons, Carl ! Comme vous avez bien dit ça, Frida ! Alors, je savais que vous voudriez en être ! En être ? Que voulez-vous dire ? Depuis que j'ai reçu votre télégramme, je me demande... Vous demandez pourquoi je vous ai rappelé ce soir ? Oui ? Pourquoi surtout je vous ai fait venir ici, au Bengali ? Dernier endroit où vous devriez aller, vous, une convalescence ? Ah, justement ! Parce que le Bengali attend un hôte de marque ! Et que je voulais que vous soyez là pour le voir une dernière fois avant... Un hôte de marque ? Quoi ? Vous ne voulez pas dire ? Oh, ce n'est pas possible ! Si, Frida ! Vladimir, président de la République Mograve, notre président... Il est arrivé aujourd'hui même à Paris ? Voyage incognito, voyage de plaisir ? De plaisir, pas davantage ? Si ! On est persuadé, ou vous savez, que ce voyage a surtout pour objet la conclusion d'un traité militaire secret avec la France. Voyez le danger ! La France ! Toujours la France ! Et Vladimir ne guérira donc jamais de cette passion pour la France ! Pas plus que de sa passion pour la démocratie ! Eh bien, c'est nous qui allons l'enguerir. Deux ! Mais revenons au voyage de plaisir. La Divire fait ce soir la tournée des grands ducs. Il doit passer ici. Je peux même vous préciser qu'il se mettra à cette table, là-bas. Oh, il me semble que je rêve. Mais pourquoi avez-vous dit pour le voir une dernière fois ? Parce que vraisemblablement, notre président bien-aimé n'aura pas le temps de signer son tracté. Pas le temps ? Oh, c'est terriblement magnifique ! Mais quel plan avez-vous arrêté ? Vous m'en demandez pas trop, Frida, je ne sais pas moi-même. Mais encore ? J'ai reçu ce matin une convocation chiffrée du comité. Ah. Tenez, c'est sur moi. Je vais vous la traduire. Oui. Ombre, vous rendre ce soir, mardi 22h au Bengali, pour prendre contact avec agent 209 arrivant de Mogravi. En vue réalisation rapide de grands projets. Vous faire accompagner camarades sûrs. Signe de reconnaissance, un œil est blanc. Voilà. Vous en savez maintenant autant que moi. En vue réalisation, grand projet. Et vous pensez que... Eh, dame, on n'en voit pas d'autres. Et comment avez-vous appris l'arrivée de Vladimir ? Ça, c'est le secret de Polychinelle. Depuis ce matin, le tout Paris est au courant. D'ailleurs, en ce qui nous concerne, il y a huit jours que l'arbassade d'Allemagne nous a alertés. Et quels moyens comptez-vous employer ? Ça, j'ignore encore. C'est 209 qui décidera. Savez-vous qui est le 209 ? C'est vraisemblablement Athanas Minsky. Ah. Pour un coup comme celui-là, le comité ne pouvait trouver mieux. Vous connaissez Athanas ? Nous ne nous sommes pas vus depuis plus de 15 ans. Je ne sais pas si je le reconnais pas. D'autant qu'il est sans doute déguisé. Je comprends maintenant cet oeil et blanc à votre bouteillière. Je vous avoue que j'étais plutôt étonnée. Je laisse un petit peu dans vos habitudes. En effet. Je laisse là d'autres, ce genre d'élégance. Et c'est parce que vous a laissé le soin de choisir un camarade sûr que vous avez pensé... Que j'ai pensé à vous, mesdames. Merci. Et puis j'avais un tel désir de vous voir. Si vous saviez, comme cette année sans vous me parut l'onde. Athanas Minsky. Mais ce nom ne m'est pas étranger. Il vous serait plus familier encore si vous aviez été des nôtres durant ces derniers mois. Athanas est un type d'une audace extraordinaire. Ah, vraiment ? C'est lui qui a provoqué la catastrophe de l'Orient Express. C'est lui qui a placé la bombe à la cathédrale Saint-Nicolas. Oui, oui, oui. J'ai lu le récit de ses attentats dans les journaux. Ils sont bien gardés de donner tous les détails. Les coups étaient bien montés. Il faut vraiment croire que Dieu, ou plutôt le diable, a protégé Vladimir. Mais il ne l'a même pas été blessé. Non, pas même. Pour l'Orient Express, c'est ce chien de Yuranek. Vous savez le commandant Stéphane Yuranek. Oui, oui, oui. Qui a eu l'idée de faire changer l'ordre des wagons à la dernière minute. A Saint-Nicolas, le président se trouvait derrière un pilier, le seul pilier de la cathédrale qui soit resté debout. Vladimir n'a pas eu une égratignure. Et il y a eu 300 morts. Oh, cela ne l'est pas. Et cette fois, à quel moyen croyez-vous que... C'est notre camarade qui décidera. Vraisemblablement, se fera encore la bombe. Oui. Athanas est un grand spécialiste. Ah, j'ai hâte de le voir arriver. Il devrait déjà être là. Hum, il n'est guère que 10h05. Mais, tenez, regardez, qui vient là ? Quoi, ce gros homme avec des favoris qui portent une serviette de cuir ? Oui. Je n'affirme pas, mais il me semble bien que... Mais voyez, il fait du regard autour des boutonnières. Ah, il a aperçu votre oeillet. Bienvenue à vous, Athanas Mintz. Vous vous souvenez-vous de moi, Karl Bogart ? Oh, en effet. Je vous avoue pourtant que sans votre oeillet, mademoiselle... Frida Hellman, une camarade sur qui on peut compter. Oh, ça, dès l'instant qu'elle est avec vous. Merci. Comme je suis heureuse de vous connaître, Athanas Mintz. Ok. Karl, vous me faisiez justement votre éloge. Ah, si c'est pas, Frida. Si j'ai bonne mémoire, Athanas, je m'aimais guère les compliments. Ah, je ne les aime toujours pas, mais je souhaite pourtant que vous ayez à m'en faire sans tarder, Frida Hellman. Sans tarder ? Que voulez-vous dire ? Vous voyez cette table inoccupée ? Oui, j'ai voulu m'y mettre, on m'a dit qu'il était retenu. C'est exact, et savez-vous par qui ? Je m'en doute, je l'ai dit, Frida. Oui, je ne précède Vladimir que de quelques minutes. Notre bien-aimé président est de joyeuse humeur, et il a décidé de se consacrer cette première soirée parisienne au plaisir. C'est moi-même qui ai réglé le programme des réjouissants. Vous-même ? Alors là, je ne comprends plus, Athanas Mintz. Et je n'ose vous dire que c'est pourtant bien simple. Voyons, écoutez-moi. Dans le train qui cette nuit emportait Vladimir vers la France, avait également pris place dans un compartiment voisin le commandant Stéphane Luranec, avec la délicate mission d'assurer la protection du président durant son séjour ici. Il est inutile, je pense, de vous présenter le commandant Luranec. Inutile, en effet. Nous parlions de lui tout à l'heure. C'est ce misérable qui a démasqué je ne sais combien de nos camarades, hein ? Oui, c'est le meilleur officier de service des renseignements de Maugravie, quelque chose comme le capitaine Surlieu du deuxième bureau français. Oui, mais enfin, cela ne nous explique pas, enfin, au contraire. Attendez, attendez, attendez. Toujours dans ce même train, avait également pris place votre serviteur. Or, vers deux heures du matin, le dit serviteur a rendu discrètement visite au commandant Luranec, qui est peut-être un très habile homme, mais qui a le grand tort de dormir trop profondément. Et alors ? Alors, quelques secondes plus tard, il n'y avait plus le commandant Luranec. Enfin, ou plus exactement, il y avait un autre commandant Luranec, lequel se trouvait servi par une ressemblance étonnante, et aussi, on le sait, par sa connaissance approfondie de la délication du maquillage. Ça, c'est fantastique. Si vous avez réussi. Ah, ça, avec une étonnante facilité. Vous ne devineriez jamais ce qui m'a donné le plus de mal. Non ? Et bien, ce fit de faire passer par la fenêtre du train le corps de cette canardise. Ça, j'ai cru que je n'y arriverais jamais. Mais ce corps, on va le retrouver, et vous ne craignez pas que... Oh, rassurez-vous, on a en effet relevé sur la voie le cadavre d'un homme. On a ses piqueux états, mais faute de papier, il a été impossible d'identifier ce malheureux accidenté. Si personne n'a fait de rapprochement... Mais quel rapprochement aurait-on pu faire ? Puisque le commandant Luranec est bien vivant... C'est terriblement comme dit ! Terriblement ! Si, c'est sous les traits du commandant Luranec... Que j'accompagne le président Vladimir depuis sa descente du train... Et que je veille au plus sûr moyen d'assurer sa proposition ! Bravo, Athanas ! Oh, vous vous êtes surpassé, Athanas Monski ! Ah non, 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 pas Athanas Monski ! Commandant Luranec, si vous voulez bien ! Oui, on l'est fait ! Mais je n'ai pas fini ! C'est seulement maintenant que je dois me surpasser, comme vous dites si élogieusement, camarade Frida ! Et tenez, regardez cette épaisse serviette de cuir ! Ah oui, nous l'avons remarqué quand vous êtes entrés ! Et vous ne vous êtes pas demandé ce qu'elle pouvait renfermer ? Ah, mon Dieu ! Une boîte de bois ! La plaine plus grosse qu'une boîte de cigare et d'apparence m'a fait bien inoffensive ! C'est le même modèle que j'ai accroché l'an dernier sous un wagon de l'Orient Express ! Ah oui ! Le même modèle que j'ai déposé il y a quatre mois à la cathédrale Saint-Nicolas ! Ah, vous pâlissez, Frida Hellman, vous avez raison ! Dans un quart d'heure, le contenu de cette boîte aura réduit cet élégant cabaret en poudre ! Et puis nos sympathiques occupants bouddhistes ! Dans un quart d'heure ? Oui, mais rassurez-vous ! Oh, ça nous serons loin ! J'ai tout prévu ! Dans un quart d'heure ! Vous n'avez pas soin, c'est un âge ? Pardon, comme un mangon ! Oui, oui, c'est cela, buvons ! À votre beauté, Frida Hellman ! Non, à votre réussite ! À la chute de la République Beaugrave ! À notre attachement au Grand Reich ! Voyons, résumons-nous, car Vladimir peut maintenant arriver d'une seconde à l'autre ! Pour être consacré au plaisir, sa soirée n'en est pas moins réglée, minute par minute, comme un déplacement officiel ! Tenez à 8h, nous avons dîné à l'hôtel Crayon ! À 9h, j'ai conduit le président à l'opéra, où je l'ai laissé en compagnie de son ami, le capitaine Surlieu ! Ils doivent me rejoindre ici à 10h15, et dans une demi-heure, nous devons repartir pour eux ! Mais le programme va se trouver quelque peu modifié ! Oui, mais à quelle heure le... enfin, la chose doit-elle... À 10h25, très précise ! Et l'appareil est l'exactitude même, vous vous en doutez ! Fabrication allemande, comme les autres ! À 10h25 ? Oui, autrement dit, ni trop tôt, ni trop tard ! Enfin, c'est qu'avec Vladimir, n'est-ce pas ? Il faut malgré tout se méfier, le drôle est capricieux ! Alors, admettez qu'il s'ennuie, par exemple, qu'il décide brusquement de s'en aller ! Les chances de réussite se trouveraient singulièrement compromises ! Mais pourquoi n'avoir pas choisi le dîner à l'hôtel Crayon, là, vous étiez sûr ? Ah oui, mais j'étais du repas ! L'opéra, alors ? Il a dû passer près du nerf ! Ah non, vous oubliez seulement que l'opéra contient quelques 2000 spectataires ! Je ne l'oubliais pas ! Oh, alors vous me feriez passer pour un agneau, camarade carreau ! Mais si je comprends bien tous les occupants de cette salle... Oui, sans l'ombre d'un doute ! Nous n'avons pas ici à craindre les piliers, comme à la cathédrale Saint-Nicolas ! Pas un non-sortir avant ! Pas un ! C'est une nécessité ! Oh, je ne pense pas à les plaindre ! Qu'importe, quelques anonymes ! Quelle heure avez-vous ? 10h13 ! Et ma montre marche exactement comme celle de la boîte ! Vous me comprenez ? Admirablement ! Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le comité m'a fait venir ici ! En quoi allons-nous vous être utiles, Frida et moi ? Non, rien du tout ! Je dois vous dire que lorsque j'ai demandé du renfort ce matin, je n'avais encore aucun plan défini ! Mais c'est bien simple, si vous le voulez, vous pouvez vous en aller dès maintenant ! Cette proposition est un affront, un canadniste qui... Parvenez-moi et buvons à votre courage ! Et tout de même, en ce qui me concerne tous les trois, que décidez-vous ? Enfin, qu'avez-vous prévu ? Bon, c'est très simple, n'est-ce pas ? À 10h20, j'abandonne la table du Président ! Oui ! Il n'y a pas de protocole pour le commandant du Renek ! Oui, c'est vrai ! Bien entendu, je laisse ma serviette à ma place ! Vous, vous pourrez attendre encore largement une minute, deux, si vous voulez ! Ça, non, rien à craindre ! Pas de nervosité, surtout, n'allez pas éveiller la tension ! Je vous attendrai devant la porte, au volant de ma voiture, et nous serons loin quand la... la chose se produira ! Je vous garantis, Frida Hellmann, que vous n'entendrez même pas la détonation ! Oui, mais... si tout de même, Vladimir ne venait pas ? Ben, s'il n'est pas là à 10h20, j'arrête l'appareil, un simple bouton à tourner ! Mais... ça, je suis bien certain ! Vladimir a bien trop envie de connaître les boîtes de Montmartre ! Tenez, tenez ! Qu'est-ce que je vous disais ? À tout à l'heure ! Voici votre table, M. le Président ! Voilà, pardon, êtes-vous bien ? Oui, admirablement bien ! Je suis ravi, Commandant Yorane, gravi ! Nous venons de passer à l'opéra une heure délicieuse, n'est-ce pas, Capitaine Sourliot ? Ah oui, délicieuse ! Il est vraiment regrettable que vous ayez d'une fausse accompagnie, Commandant ! Mais croyez que j'en ai été le premier d'un vrai, Capitaine, mais je tenez à m'assurer que tout marcherait bien ici ! Ah, je vous comprends ! Et je suis sûr que nous allons encore passer ici un moment charmant ! Que de jolies femmes ! Mais quelle élégance ! Ah, vos parisiennes sont décidément inimitables, Capitaine ! Votre compliment me touche très vivement, M. le Président ! Mais je dois tout de même honnêtement vous faire observer que la plupart de ces jolies femmes sont vos compatriotes ! Ah, vraiment ! En tout cas, leurs couturiers sont bien parieux ! Il faudra m'emmener à une présentation de modèle ! Je ne veux pas repartir sans avoir insisté ! C'est promis, M. le Président ! Mais vous nous accompagnerez, Commandant Yoranet ! Il faut vous amuser aussi, mon bon ami ! Ma parole ! À vous regarder, j'ai toujours l'impression qu'un danger me menace ! Allons quitter cette ère tragique ! Et lâchez donc aussi cette serviette qui vous embarrache ! Mais qu'est-ce qu'il y a de si précieux là-dedans ? Voyons ! Des documents ! Oh, beaucoup mieux que des documents, M. le Président ! Mais alors là, je voudrais vous laisser la surprise ! Eh bien, ne me faites pas trop attendre ! Surtout ! Soyez tranquilles ! Oh ! Mais quelle est donc cette femme éblousante qui avance, capitaine curieuse ! Vous n'allez pas me dire que c'est encore une mort grave ! Non, cette fois, c'est bien une française ! C'est Germaine Monterreau, l'étoile de la maison ! Si vous étiez venu plus tôt, vous auriez pu l'applaudir ! Mais rassurez-vous, elle passe de nouveau à 10h15 ! Et comme vous avez demandé qu'on ne change rien au programme... Et dites-moi, ce gros homme réjouit, il a pris tête ? Ah oui, c'est Bombero, le directeur du Bengali, qui vient présenter sa vedette ! Mesdames et Messieurs, vous allez entendre ma sermante camarade Germaine Monterreau, qui va vous interpréter une meilleure mélodie de son répertoire ! Germaine Monterreau ! Maria de la O 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 Que desgracias isa, gitana Tu eres veniéndolo tout ! Tu eres veniéndolo tout ! Te quiere reir, y hasta los ojitos lo tiene morados de tanto sufrir ! Mardito Parnet ! Mardito Parnet ! Que por su culpita dejase a gitano que fue su querer ! Castigo de Dios, castigo de Dios, castigo de Dios ! La vie de sea que lleva this Maria de la Juan Que la crowds tuneены ! Para mis manos humbadas, Para mis caprichos monومne à Sous-titrage ST' 501 ... 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